Bonsoir tout d'abord, merci d'avoir invité au Dié de Gala de l'Alliance Bruxelles Centenaire, qui pour moi est une association qui mérite d'avoir du bénévolat, et c'est pour ça que ce soir je suis ici, parce que le bénévolat pour moi a beaucoup d'importance. Je travaille, par exemple, pour l'IRSA, qui est une école de enfants qui ont des difficultés, et on fait de la formation, on fait des nids de gala, comme on fait ce soir, pour récolter justement des fonds, pour pouvoir les aider. Donc pour moi, travailler avec les jeunes, ça a beaucoup d'importance, ça m'apporte beaucoup de choses aussi, et il ne faut pas oublier que c'est toujours les mêmes qu'on met en valeur parce qu'on a un nom, mais je crois qu'il y a tous les gens autour qu'on n'en parle jamais et qu'il ne faut pas oublier. Et je crois que c'est une équipe qui travaille pour ce genre de soirée. Alors le premier plat qu'on vous propose ce soir, c'est la garpacule dorade, corifane. Avant de commencer, attendez un petit peu, vous allez recevoir la petite sauce qui accompagne ce plat-là. Donc quand vous avez l'assiette devant vous, ne mangez pas tout de suite, attendez cette petite vinaigrette qui va venir, et qui va arroser, et qui va parfumer ce plat. Alors le plat principal est une caille farciée au foie gras. Donc là je suis en train de faire revenir la caille pour amener une croûte, parce que la caille a été cuite à basse température avant. Donc c'est une caille qui a été cuite sous vide, à base d'un runner. Donc c'est un bain-marie, on a vraiment contrôlé la température. Donc là on va la terminer pour la poêler, pour amener un peu de chaleur. Ici j'ai la purée de carottes, au gingembre et piment. Donc ça va accompagner et amener un peu de douceur à la caille. On a des jeunes oignons verts, on a un croustillant de volaille, on a la fruit de la passion, on a popjol, on a des petites pousses de coriandre, ici on a une nougatine de sésame et de noisette, des croustillants de mangue. Et là vous avez une petite sauce brune, qui est à base de fond de caille, où on a ajouté un peu de miso dedans. Voilà, donc c'est la recette que je propose ce soir. Yves, merci. Quelle belle expérience. Avec plaisir. Quelle belle expérience, ici, quelle magnifique démonstration. C'est une invitation à ce voyage gastronomique que tous nos amis vont maintenant découvrir. On a tellement aimé que tu puisses être là ce soir, c'était prévu. Et puis là maintenant, tu as ce voyage. J'ai un petit empêchement, je suis obligé de partir. Mais écoutez, j'espère que vous allez voyager. Je crois que c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce plat-là. Donc je vous souhaite un bon voyage. Et un très bon appétit pour ce début de soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada